Bonjour ! Alors aujourd'hui, présentation de livres, on reprend certains livres de notre soirée rentrée littéraire qui a eu un vif succès et nous vous remercions vraiment de votre présence et de cette soirée vraiment chaleureuse qui nous a ravis et on recommencera ses promis. Voilà, alors j'en ai choisi trois qui pourraient aller ensemble, qui sont sur la thématique familiale, famille je vous aime, sachant qu'il y en a un un petit peu particulier parce que c'est un témoignage, c'est pas romancé, c'est pas un roman. Les exportés de Sonia de Villers, Sonia de Villers est journaliste sur France Inter et là elle nous raconte l'histoire de ses grands-parents arrivés en 1961 de Roumanie, en France. Et en fait, elle s'est toujours... Alors, sa maman avait 11 ans quand elle est arrivée en France, elle ne lui a jamais parlé roumain, elle n'a jamais raconté son histoire, pourquoi ils étaient arrivés, ce qui s'était passé. Mais à chaque fois que la thématique était abordée, sa maman se mettait à pleurer, enfin vraiment, on sentait qu'il y avait un nœud, voilà. Et puis elle est tombée sur des archives et puis elle a commencé à comprendre, s'interroger et en fait, à travers l'histoire de ses grands-parents, elle nous raconte l'histoire de la Roumanie et du bloc de l'Est pendant la guerre froide. C'est pas du tout un roman, c'est-à-dire que ce sont de courts chapitres, c'est pas larmoyant, c'est pas pathétique, c'est vraiment des faits, voilà. Alors, il s'est passé ça, il s'est passé ça, 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 et elle déroule un petit peu ce drame et c'est vraiment extraordinaire, voilà. Et c'est vraiment éclairant sur les blocs de l'Est, voilà. Et puis toujours dans la thématique familiale, alors Olivier Adam et Sandrine Collette, alors Olivier Adam, deux sous les roses, une fratrie qui se retrouve au moment du décès du papa, donc des grands-enfants qui ont une quarantaine, cinquantaine d'années, deux garçons, une fille, à la veillée, enfin le père va être entré le lendemain et en fait c'est un peu règlement de compte, à hockey chorale, voilà. Tout se rejoue en fait, tout ce qu'il peut y avoir entre des frères et sœurs, voilà. Donc ça c'est plutôt très 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 bien aussi. Et puis Sandrine Collette qui est passée à la grande librairie aussi, ce 12 octobre, enfin le 12 octobre, on était des loups vraiment, moi je, alors j'adore Sandrine Collette, c'est vrai que je suis pas très 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 objective. On est dans les montagnes, à une époque un peu, on sait pas trop, enfin des téléphones portables existent, tout ça, mais un monsieur qui vit tout seul, enfin tout seul, qui vit, qui aime être isolé, être seul, être face à la montagne, face, qui est chasseur, il vend des pots de bêtes, voilà. Donc il part plusieurs jours, voire semaines à la chasse, et un jour il revient chez lui, sa femme est morte, son petit garçon de 5 ans est tout seul, et voilà, ça va changer sa vie en fait, parce que, est-ce qu'il y a une place pour ce petit garçon dans sa vie ? Est-ce que, et que va-t-il en faire ? Et en fait, ce que j'adore avec Sandrine Collette, c'est qu'on est, elle parle à la première personne, on est à la place du monsieur, on est dans sa tête, avec toutes les pensées hyper sombres qu'il peut avoir, et puis c'est vraiment, enfin des fois c'est un peu brut de décoffrage, et puis des fois c'est plein de poésie, et puis il y a un rapport à la nature vraiment extraordinaire, enfin voilà, Sandrine Collette dit, mais la nature, enfin si tu la laisses faire, elle va nous bouffer quoi, enfin elle nous aime pas la nature, elle aime pas les humains, enfin voilà, et on lui rend bien, hein ? Voilà, donc on était des loups, un petit roman de Sandrine Collette qui est vraiment extraordinaire. Voilà, bye bye !